Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue ce free matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EUSAETV. La journée du samedi 9 juillet est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national, ceci en cohérence à la célébration de la fête de la Tabaski. Les confrères de la presse écrite apportent l'information. Nasserine Fatoumbi vous donnera au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information, la quintessence du communiqué rendu public à l'occasion. Par la ministre de la fonction publique et du travail, Mathis Adiyat. Un présumé djihadiste a été arrêté dans un marché à Malenville, hier jeudi 7 juillet 2022, des précisions sur cette arrestation au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information. L'organisation internationale Direct Aid Bénin offre 112 bourses d'études pour une valeur totale de 26,240,000 francs CFA des précisions au cours de cette matinale. Mais avant de retrouver Nasserine Fatoubi pour le bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter les différents sujets qui constituent l'actualité dans la presse locale ce matin. Et juste après le bulletin matinal d'information, Colombe Oussou sera sur ce plateau pour présenter la rubrique sport. Dans la page des sports de ce matin, la Fédération béninoise de gymnastique a offert du matériel à l'Institut national de l'éducation physique et du sport INEPS. Les sélections nationales U21 hommes et dames de basketball quittent Kotonou ce vendredi pour la FIBA 3x3 U20 Nation League Kenya 2022. Plus de détails et de précisions avec la reporter sportive. Juste après la page des sports, vous aurez droit à la rubrique définition du jour. Le sigle du jour à découvrir est ce démembrement d'une organisation internationale entendée OCDE, Organisation de coopération et de développement. Son historique, son rôle et ses objectifs seront présentés par Annaëlle Dou. Enfin, démission. Atifa Olafa sera de la partie pour présenter les prévisions astrologiques en quoi les prédictions recueillies. Ce natif du signe poisson paraissent les plus favorables pour la journée. Cher natif du signe poisson, la patience vous fait défaut. Vous devez revoir votre façon d'agir pour obtenir ce que vous voulez. Côté amour, la communication s'ouvre enfin et les échanges sont au beau fixe. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette lutte contre le terrorisme. De fermes consignes alarmées, le pouvoir de Patrice Talon a fait l'option de réviser l'encadrement du territoire et de renforcer les moyens d'intervention militaires a déclaré le chef d'état-major général des forces armées. Le général fructueux badili des précisions dans les colonnes de la page de ce matin de l'informateur dont la une de ce matin nous informe. Douane et droits indirects, tout sur le nouveau système de gestion des opérations. Soupçonné d'appartenir à des groupes terroristes, deux individus arrêtés dans la partie septentrionale du pays. Projet de construction de quatre centrales solaires photovoltaïques d'une puissance de 50 mégawatts. Les conventions de session signées nous informent la une de ce matin. De l'informateur, l'orée droite de la une du jour, vous invite comme à chaque parution à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, titre ce matin en manchette, première édition du CENIA, le Bénin au rythme de l'intelligence artificielle. Toujours à la une du quotidien national d'information, programme 20 000 logements du gouvernement, plus de 310 milliards de francs et femmes mobilisés pour la phase 1. Le quotidien fraternité en manchette, accident lié au transport fluvio lagunaire au Bénin, les éclaircissements du gouvernement, l'application des mesures de sécurité telles que le contrôle à l'embarquement pour prévenir les cas de surcharge. Le titre est illustré avec la photo du ministre en charge des infrastructures et des transports, Hervé Rechoumé. Toujours à la une du quotidien fraternité de ce matin, Gangbo, Abdou, Rahim, islamologue et imam à propos de la Tabaski, la Tabaski commémore la force de la foi du prophète Allah. Le matin à la manchette ce matin, Paul Rompuy est de plus en plus absent sur la scène politique. Stratégie politique ou résignation, s'interroge le confrère. Le chef de file de l'opposition se fait de plus en plus rare sur la scène politique. Paul Rompuy a complètement disparu des radars depuis quelques temps. Une absence qui donne lieu à une flopée de questionnements à quelques mois des prochaines élections législatives où l'heure est à la mobilisation des troupes au niveau des différentes chapelles politiques. Des précisions sur l'article du confrère à la page 2. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, plus d'un an après 16 et quart avec la mouvance, le député Souy rase les murs. Le quotidien, matin libre en manchette ce matin, officialisation de la carte biométrique. Non, le vrai problème n'est pas le délai d'une semaine. Voici le défi premier que doit relever le gouvernement. Des précisions sur ce titre du journal à la page 7 de sa livraison de ce vendredi matin. Colloque international Pébès Bénin 2022, l'enseignement français en contexte plurilingue, plurilingue, j'allais lire, plurilingue au menu. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la part de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin, gestion des cantines scolaires, les recommandations des députés. Le grand matin en manchette ce matin, fête de l'indépendance 1er août 2022 au Bénin, Wilfried Léandre Rungbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, annonce des innovations, des détails sur ces précisions et c'est les dites innovations à la page 3 de la part de ce matin du journal Le Grand Matin. Le Béninois libéré affiche une photo ou des photos enthousiastes de Patrice Talon et de Thomas Boniaï ce matin en manchette et de canard titre, bombardé avec l'appui de son successeur médiateur dans la crise en Guinée, Boniaï en plein dans la rupture, qui est fou, il vaut mieux jouir que souffrir, titre le confrère. Les raisons qui l'ont amené à titrer ceci et également mettre à Javon, Magdougou, Aïvo, Kouti et Léa du sacrifié. Les raisons sont à découvrir dans les colonnes de sa apparition de ce matin. Terrorisme, appui des Etats-Unis au Bénin, 15 millions de dollars pour finir avec le mal. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, ramassage des ordures dans le Grand Okoué. Le paiement à partir de fin 2022. Voici comment cela se fera. C'est à découvrir à la page 3 de l'apparition de ce matin du canard. Le Grand Regard, quant à lui, baisse des frais de raccordement à la SB2E. Un boulevard ouvert à la baisse de tension et aux coupures, s'interroge le confrère. Les frais de raccordement au réseau de la société béninoise de l'énergie électrique, SB2E, sont revus à la baisse par le gouvernement béninois. Ces frais sont désormais ramenés à 20 000 francs CFA pour les maisons situées à 40 mètres d'un poteau électrique. Une bonne nouvelle qui traduit le souci du chef de l'Etat, Patrice Salon, qui place en priorité l'accès à l'eau et à l'énergie. Mais avec cette réforme qui aura pour conséquence un boom au niveau des abonnés de la SB2E, la situation pourrait virer au cauchemar, estime le journal. Retrouvez la suite de son analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Dabarou en manchette, lancement du Salon de l'entrepreneuriat, du numérique et de l'intelligence artificielle, le Bénin en plein dans le futur. Partners News, titre ce matin en manchette, richesse naturelle, les vertus spirituelles et sanitaires de la cola rouge vous sont exposées à la page 3, toujours à la une. Du même journal ce matin, frontière Bénin-Burkina Faso, l'armée béninoise déroute un groupe de djihadistes ce mercredi. Toujours à la une du même journal ce matin, après 8 ans d'exil, Blaise Compaoré a foulé le sol burkinabé hier jeudi. Le soleil bénin, une fois présent, sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, l'armée béninoise ne dort pas, un groupe d'individus armés mis en déroute à Porga. Le journal La Fiche du Jour affiche ce matin en manchette, complètement dégradé, et source de nombreux accidents, urgence pour la rupture, de sauver les usagers de la route à Vrancourt-Igolo de la mort. Des précisions sur le titre, dans les colonnes de la page 1 du matin du Canada, qui propose également comme titre ce matin à la une, contrôle de l'action gouvernementale à l'Assemblée nationale. Voici ce qu'attend le Parlement de l'exécutif dans la gestion des cantines scolaires. L'article à retrouver à la page 3. Le quotidien, la primeur en manchette ce matin, Blaise Compaoré au Burkina, environ 8 ans après, le retour controversé d'un condamné à vie, d'abord d'un vol privé loué auprès des autorités ivoiriennes, que l'ancien président burkinabé, déchu, est rentré au pays dans l'après-midi de ce jeudi 7 juillet 2022. Le retour au bercaille de Blaise Compaoré, facilité par la jeune au pouvoir, a suscité moult polémiques à Ouagadougou et au-delà des frontières du Burkina Faso. Des précisions sur le titre dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Bonne gestion des cantines scolaires au Bénin. Cette douzaine de recommandations des députés au gouvernement vous est rapportée dans les colonnes de l'apparition de ce matin. Nous restons toujours à la une du quotidien la première de ce matin. Vie associative au Bénin, les soudeurs d'Akwapa dans le littoral fondent l'USAPA, un cruzet pour défendre les intérêts des uns et des autres pour des services professionnels aux clients. Le meilleur titre ce matin manchette construction en BOT de quatre centrales solaires au Bénin. Romain Douadain et Jean-Claude Donan-Houssou signent les conventions de concession. Tout est fait pour mieux éclairer les Béninois, conclut le journal ce matin. ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. La liste des 344 nominations actées pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 vous est publiée aux pages 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la parution ce matin du journal Le Meilleur. Fonctionnement de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudensio, désormais pourvue en finance. Le journal Le Potentiel, la police républicaine, une fatwa lancée contre quatre policiers portés disparus, non prénoms, matricules, grades et postes de travail, des éléments recherchés, des précisions sur le titre à la page 3. Toujours à la une du journal, Le Potentiel de ce matin, mesures normatives, plus d'établissement de quatre identités ordinaires au Bénin. Il s'agit des mesures normatives qui ont été prises en conseil des ministres de cette semaine sous la présidence du chef de l'État. Défense de l'intégrité du territoire béninois, les forces de défense et de sécurité repoussent des terroristes à Porga. Décryptage, info, logements sociaux, l'honorable Takwe Soussou félicite le gouvernement et plaide pour d'autres localités. Le journal Les quatre vérités en vangette ce matin contrôle de l'action gouvernementale à l'Assemblée nationale. José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, dit tout sur le programme de construction de 20 000 logements sociaux et économiques. Hervé Réomé se prononce sur les chavirements des barques transportant les commerçants de Porto-Nouveau vers le Nigeria. Les députés font des recommandations au gouvernement sur la gestion des cantines scolaires. Tout ceci à la page 6 de la page du matin du journal qui également informe à la une, en Nigeria, des centaines de détenus dont des djihadistes s'évadent d'une prison après une attaque. Toujours à la une du journal Les quatre vérités de ce matin, Botswana, la démocratie en Afrique au cœur d'un sommet international. Bénin, il tue son géniteur et coupe de 30 ans de prison. Le confrère de la matinée l'élection ce samedi à la Fédération béninoise de tennis de table. Des congressistes appellent à arrêter le processus. Ils exigent, ils exigent, ils exigent avant tout un audité appel. Le président Patrice Talon au secours. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page 6 matin du journal. Nous passons à présent au journal La Cime de l'Info. Gouvernance décentralisée au Bénin comme l'enfabriment et une vague des maires reçoivent leur véhicule de fonction. Le jeune maire de Bantet parle du réel transfert des compétences. Il salue le chef de l'État et son gouvernement pour les réformes engagées. Toujours à la une du même journal ce matin, pour non-respect du prix fixé par le gouvernement, un magasin de ciment fermé à Cotonou. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nancy-Rine Fatoumbi. Vendredi 8 juillet 2022, bonjour à tous. Pour un communiqué en date de ce jeudi 7 juillet 2022, la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidia Mathis, informe que la journée du samedi 9 juillet 2022 est déclaré ferré et chômé et payée sur toute l'étendue du territoire national en raison de la célébration de la fête de Tabaski. C'est une décision prise par le gouvernement conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fissant les fêtes légales en République du Bénin. Pour rappel, l'aide al-Kabir est la plus importante des fêtes musulmanes. Elle est appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale et appelée Gorban en Iran et en Afghanistan ayant une importante communauté musulmane. En plein ravitaillement dans le marché guéné à Malanville, un individu sous sonné d'être un djihadiste a été arrêté ce jeudi 7 juillet 2022. Selon les informations, l'intéressé était avec un compagnon qui a pu s'échapper face à la récréation des attaques djihadistes dans le nord du Bénin. Les forces de défense et de sécurité ont redoublé de vigilance déployée en ombre pour assurer la défense du territoire dans les zones frontalières. Elles agissent pour anticiper sur le mal. Le président du Conseil économique et social CES a visité dans la matinée de ce jeudi 7 juillet 2022 la zone industrielle de Glodic-Bézère chez 10 à la tête d'une délégation composée des différentes commissions du CES. Augustin Gbignan est allé s'inquiérer de l'évolution du projet G10 principal pôle d'industrialisation du Bénin. Après la science d'explications suivies des questions et réponses, Augustin Gbignan s'est dit très éméveillé par les réalisations en cours à la G10 tout en promettant de porter la voix de G10 auprès de la population béninoise. Augustin Gbignan a rassuré de la disponibilité de l'institution qu'il préside à répondre à l'appel de la G10 pour ses avis et recommandations. Précisons qu'au total 32 entreprises se sont déjà installées dans la G10 elles opèrent dans le secteur du textile la transformation de la loi de Kadiou. L'organisation internationale d'arrêt aide à octroyer des bourses d'études d'une valeur globale de 26,240,000 francs CFA à son 12 étudiants le mercredi 6 juillet dernier à son siège. La cérémonie qui consacre la 10e édition de remise des bourses d'études aux étudiants s'est déroulée en présence de plusieurs autorités. L'organisation internationale Direct Aid a sacrifié à sa tradition de chaque année d'offrir des bourses universitaires. Pour cette 10e édition 112 bourses d'études ont été octroyées pour une valeur globale de 26,240,000 francs CFA. Cet acte témoigne une fois encore de l'engagement de Direct Aid à accompagner le développement au Bénin. Direct Aid convaincu de le développement d'une communauté passe par l'éducation de l'individu qui la constitue ne ménage aucun effort ayant dans ce sens. On est fait à travers plusieurs programmes d'activité bien définis et ayant leur objectif et leur cible bien déterminé. L'institution que j'ai l'honneur de présider intervient dans ce domaine. Nous pouvons citer entre autres la construction et la gestion intégrale d'établissements scolaires à tous les niveaux primaires, secondaires, techniques et professionnels et même universitaires. Heureux de l'accompagnement de Direct Aid, les bénéficiaires ont exprimé leur soulagement devant les autorités présentes. Cette bourse nous profite énormément en ce sens qu'elle nous permet de nous acquitter des frères de nos formations, d'alléger la tâche aux parents de pouvoir subvenir aux besoins académiques et aux frères supplémentaires qui surviennent au cours de notre formation. Chères donateurs et donatrices, c'est le moment de vous remercier pour toutes ces oeuvres sociales et humanitaires que vous effectuez en Afrique et surtout au Bénin. Représentant du recteur de l'université d'Abomekalavi, le deuxième vice-recteur chargé de la recherche universitaire en la personne du professeur Aliou Saïdou n'est pas resté en marge des remerciements. Cet appui qu'ils apportent à notre jeunesse qui est à la hauteur de 26 millions qui n'est pas plus ou soit 12 apprenants je pense que vraiment c'est une oeuvre qu'on va vraiment saluer et au nom de mon université nous saluons vraiment cette oeuvre-là cette initiative puisque chaque année ces bouches-là sont octroyées à un effectif assez important au niveau de notre université. L'organisation internationale Direct Aid entend oeuvrer davantage pour le développement au Bénin. L'exposition Arc du Bénin d'hier et d'aujourd'hui par Gnon ouvre à nouveau ses portes à partir du 15 juillet prochain au palais de la Marina. Cet événement a ouvert la voie à beaucoup d'autres initiatives à travers le Bénin. C'est le cas de la randonnée cycliste internationale du patrimoine. Du 23 au 25 juillet prochain cette randonnée donnera l'occasion aux Béninois de découvrir des sites historiques et mémoriels des communes de Ouida et de Torric par Faisine sous le promoteur de l'événement Lève un coin de voile sur cette activité à la fois historique, sportive et écologique suivant le micro de Calais de Calais Kitome. Il s'agit du festival international des randonnées cyclistes du patrimoine que nous sommes en train de mettre sous le vocable des randonnées cyclistes internationales du patrimoine. à travers cette activité nous voudrions promouvoir le tourisme domestique qui est en même temps le tourisme intérieur et valoriser nos patrimoines culturels matériels et immatériels. Ça va se dérouler du 23 au 25 juillet à Ouida. Ça impacte également la commune de Toribosito. Nous avons plusieurs activités. Il y a d'abord les randonnées cyclistes du patrimoine qui vont se dérouler sur les trois jours. Et après on aura droit à une folkloriade que nous avons dénommée les danses patrimoniales. Nous avons également un concert que nous avons dénommé Concert Créole qui va se dérouler le deuxième jour à Ouida au Fort français. Et il y a aussi des stands qui sont mises à disposition des entreprises et des artisans qui désirent bien venir exposer leurs produits sur la foi. Nous avons également une exposition que nous avons dénommée Exposition en plein air. Le titre de l'exposition c'est de l'oubli à la mémoire l'art du patrimoine. Donc il y aura cinq artistes qui présenteront leurs chiffres au public et ces jeux seront exposés sur l'esplanade du fort français pendant les trois jours. On parle de la randonnée cycliste et ça impacte surtout ceux qui ont de vélo. Ça vise la participation des gens qui ont déjà de vélo parce que nous sommes à une première édition et nous ne disposons pas de grands moyens pour pouvoir mettre de vélo à la disposition de nos festivaliers. Sur ce, nous avons demandé à ceux qui ont de vélo de venir s'enregistrer pour pouvoir participer gratuitement à ce festival. quant à ceux qui n'auront pas de vélo ils peuvent venir au village du festival qui est au fort français pour pouvoir visiter l'exposition qui ne sera rien d'autre que des oeuvres qui parleront de l'histoire de ces sites qu'on aura à parcourir pendant notre activité de randonnée cycliste. Par la société à présent le mariage est une union conjugale contractuelle et ou rituelle à durée limitée déterminée ou indéterminée reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en déterminent les modalités. Mais si le marié jeune ou vieux lequel paraît le plus convenable c'est à cette question que s'est prêté quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou qui donnent leur avis sur le sujet. Ils sont au micro de Colombes-Oussou. Le mariage on le fait chez nous on le fait vieux le mariage c'est le mariage et ça a toujours son nom. Autant de nos aïuls tu dois faire le mariage traditionnel avant d'aller au mariage religieux. Le traditionnel est important parce que tu veux prendre la fille d'autrui tu dois aller connaître ses parents faire le minimum qu'on fait. Il y a d'autres qui se sont mariés qui ne connaissent même pas les parents de la femme et des événements malheureux arrivent où c'est là où ils ont des problèmes. De toutes les façons je ne suis pas pour on peut faire le mariage de la bouche mais l'église ou bien chez le maire moi je ne suis pas dans ça. Les jeunes qui se marient tôt il y a un problème voilà quelqu'un qui n'a pas reçu toutes les éducations qu'il faut afférent à un mariage quelqu'un qui n'a pas eu l'éducation la femme n'a pas fini d'être éduquée l'homme aussi n'a pas fini d'être éduqué comment ces deux hommes vont se mettre ensemble et faire quelque chose de bon deux c'est que dans nos familles actuellement au Bénin le mariage crée problème dès que vous vous mariez attendez-vous à la poursuite de la famille si quelqu'un n'est pas marié dans la famille maternelle ou paternelle et que c'est toi qui te marie attendez voir des histoires occultes c'est ce que nous vivons moi je me suis marié mais un mois après j'ai eu une grande tentation une grande tentation où c'est bagarre avec ma femme malgré que ce n'était pas un mariage jeune un problème très simple banal éteindre la lumière et c'est ça qui a amené le problème jusqu'à on s'est séparés pendant un mois comme ça ceux qui choisissent de se marier tardivement après c'est des gens qui ont bien choisi parce qu'ils ont eu le temps de se connaître ils ont eu le temps de se connaître mutuellement famille par famille avant de s'engager on ne s'engage pas très jeune quand on ne comprend pas les parents du papa c'est comment les parents de la maman c'est comment c'est ça les dégâts que nous avons au niveau des jeunes mais le vieux je répète le vieux pas vieux celui qui a mis du temps pour se marier c'est parce qu'il a eu le temps d'étudier le côté de sa femme et la femme a eu le temps d'étudier son côté à lui-même de ce genre de mariage marche souvent chacun se connaît on connaît qui est l'un qui est l'oncle qui est la tante et ça marche souvent souvent mais le mariage précoce ça crée toujours des ennuis jeune à partir de quel âge quelqu'un qui est déjà responsable peut assumer les responsabilités d'un mariage il peut avoir 20 ans s'il se sent capable s'il sait qu'il peut il peut aller au mariage je préfère le mariage de soi moi je préfère ça tu as déjà fait tes enfants tu es sûr que tu as déjà gagné quelque chose de la femme si elle va partir elle n'a qu'à partir parlons toujours société qu'il s'agisse d'une randonnée ou d'une marche les chaussures sont indispensables endommagées pendant la marche elles engendrent des perturbations mais elles peuvent être reparées par les spécialistes que sont les cordonniers et les boctiers des métiers d'une grande utilité suivez ce reportage que nous proposent Anaël Dorou et l'uriche Amégan Poué qui nous plonge dans le lever de la cordonnerie redonner une seconde fille aux chaussures c'est son métier le cordonnier puisque c'est de lui qu'il s'agit répare les chaussures usées mais aussi en fabrique qu'il se cause « Donc s'apro Comme toute autre profession, le métier de cordonnier n'est pas sans difficulté. Comme tout le monde, le métier de cordonnier n'est pas sans difficulté, mais le métier de cordonnier n'est pas sans difficulté. Un métier noble, parfois sous-estimé, mais qui garde toute son utilité. Parlons spiritualité à présent, la magie blanche selon Sylvain Kouassi n'est pas de la prédigitation. Tout comme le phare, il s'agit d'un ensemble de procédés ou de rituels qui ont pour but d'interagir sur certains aspects de la vie, afin d'en améliorer le cours. Il a défini comme la science de la sorcellerie maîtrisée et dépassé les quatre éléments qui sont l'eau, le feu, l'air et la terre. Sondes après Sylvain Kouassi, les conditions à remplir. Avant d'aborder la vraie margie, je vous propose ce test très fait au micro de Jacques-Marie Ndalmeda au sujet de la magie blanche. La magie c'est un art, c'est un art. Mais avant d'aller à la magie, la vraie magie, la vraie magie qu'on appelle, la vraie magie qu'on appelle, la vraie magie, la science de la sorcellerie du mage, il faut déjà dépasser les quatre éléments, les maîtriser les quatre éléments, et aller dire toi bien l'étoile. Les gens qui conversent avec l'étoile sont les mages. La prévoyée dans la Bible, on nous parle des trois mages. Gaspard, Melchior, et puis l'étoile c'est qui ? J'ai oublié l'autre, l'étoile troisième. Ils ont vu l'étoile. C'est ça. Et cette oile a suivi pour être boudé à la naissance de Jésus arrive dans ce monde terrestre. C'est parce qu'on regarde le ciel, on voit l'étoile ? Vous pensez que quand vous regardez le ciel à nuit, les étoiles, vous voyez les étoiles ? C'est pas vrai, vous voyez quoi l'étoile ? C'est que vous voyez, c'est qu'un coup de reflet. L'étoile qui est Dieu, donc personne ne peut regarder le ciel, il voit Dieu. Comment les trois mages l'ont vu l'étoile alors ? Ils possédaient cette technique, cet art royal qu'on appelle la sorcellerie. Et c'est toujours par révélation. Aucun astronaute ne peut pas prendre ses caméras, tout ce qu'il veut, ses scocopes pour dire qu'il va vendre en haut au ciel. Personne, il est inconnaissable. Tu vois ? Donc c'est pas cette pratique de l'art royal que les trois mages ont pu savoir que la révélation, le fils de Dieu, l'étoile là, vient sur la terre. C'est tout. Et Jésus n'est pas l'unique étoile sur la terre. Avant lui, il y a des étoiles qui sont venus sur la terre. Et toi, monsieur Damien et moi, nous sommes porteurs de l'étoile aussi. Nous sommes porteurs de divins. D'accord ? Donc c'est pas l'oracle, pas la science royale du phare qu'on peut savoir quelle étoile que je porte. C'est ça la magie noble qu'on appelle la science du mage, qui est la divination, qui est la roi avec la sorcellerie. Mais le sorcier, qui a de la reine pour son frère, qui cultive la reine, peut passer par les quatre aimants. En prendre des choses, des quatre aimants, des vilaines choses, des quatre aimants, et créer un poison, un vôtre, avec sa pensée négative, et puis te l'envoyer. Et comme toi aussi, tu n'étais pas lié à ton étoile, tu reçois cette suggestion négative. D'accord ? Et ton malaise, ça te vampirise. Le sorcier t'envoie des choses qui te vampirisent à distance. On ne parle pas du shakatu. Mais quand tu le reçois, tu ne t'as pas envoyé des couteaux, des tessons de bouteilles, mais après tu reçois ça dans ton corps, non ? Mais tu n'as envoyé que la pensée, qui se transforme, parce qu'il connaît la technique, en rassemblant quelques éléments, avec quelques mots au kabbalisme, à partir de quatre éléments, on peut te l'envoyer. C'est que le corps reçoit les décharges de l'âme. La perversion de l'âme, la perversion est là qu'on appelle la sensorie. L'âme maîtrisée, parce que l'âme est l'animal, tomtée, et la possibilité de se connecter à son étoile et de vivre le mage. Il faut aussi souligner qu'il existe également de la magie rouge, qui prend en compte le plan affectif et sentimentale. Quant à la magie noire, elle concerne plus les actes de vengeance. Pour faire échouer un ennemi, par exemple, c'est le recours idéal. Elle est au contraire à la magie blanche, puisqu'elle n'apporte que le malheur. Par comparaison à la magie, Sylvain Kouassi démontre les possibilités en fait par le phare à ceux qui y croient ou le pratiquent, car il estime qu'avec le phare, l'homme peut combattre la sensorie. Il est toujours au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. C'est l'étoile. C'est pour ça que le phare est important. C'est pour ça que les anciens, déjà, ont dit qu'on l'étoile toi-même. Tu comprends ? L'univers est Dieu. Quand tu connais ton étoile, Dieu a dit, quelqu'un qui me connaît m'appelle, je répondrai. Aujourd'hui, on demande aux chrétiens d'accepter Jésus comme l'unique étoile. Ce n'est pas possible. Si mon étoile n'est pas Jésus, je la cède Jésus, il ne sauvera pas. D'accord ? Donc, chacun de nous doit chercher une étoile et l'étoile qui sauve. L'ancêtre même ne sauve pas. Ton ancêtre ne peut pas te sauver. L'ancêtre n'est que le repère de l'enfant. A l'âge adulte, chacun de nous doit chercher son refuse et l'étoile qu'elle refuse. Bouddha l'a dit aux gens, cherchez votre refuse. Moi, mes expériences, vous pouvez l'écouter, mes expériences, en tant qu'un ancêtre, ne va pas vous sauver. Vous pouvez sauver seule l'étoile, seul le Dieu en toi qui te sauve. Donc, les gens sont obligés en ce moment d'aller vers Dieu. Et aller à l'oracle, c'est le lendemain de cœur. On ne l'oppose pas. L'oracle n'est pas un dogme. L'oracle n'est pas une théologie. Tu vois, n'est pas une religion. Aujourd'hui, ce n'est pas un savoir aussi. Aujourd'hui, qu'on dit convencer l'oracle à l'école de l'université, c'est une admiration. Et l'oracle n'est pas rationnel. L'oracle, c'est la pensée subjectif. Et la rationalité, l'école, l'université, sont de la pensée objectif. Donc, aujourd'hui, le monde, tout ce qui est sacré, devient pureté. Aujourd'hui, le sac est perdu. Parce que nous, les hommes, aujourd'hui, nous sommes tous des rationalités, nous sommes tous des cadavres, des robots. C'est-à-dire que l'Europe, ils ont pensé qu'aujourd'hui, ils vont nous robotiser. Et en ce moment, ils se sont dit, bon, on va les robotiser, on va même modifier les indiennes parce qu'ils sont des bêtes. Nous sommes des animaux. Soyez des vivants. Revez-vous. Allez à l'oracle, trouvez Dieu, connaissez vos d'une solaire, vous serez des vivants. À l'international, pour finir, le président russe, Vladimir Poutine, a réitéré ce jeudi, 17 juillet 2022, sa volonté d'aller aux négociations pour une issue pacifique à la crise en Ukraine. Et par la même occasion, il a mis au défi les occidentaux de battre la Russie en Ukraine. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses en Ukraine. A-t-il à refimer la guerre en Ukraine ? se poursuivre avec une percée des forces russes, notamment dans l'Est de l'Ukraine. À ce jour, plus de 6,7 milliards de personnes ont reçu une aide alimentaire et près de 1,7 million une aide en argent liquide. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous. Merci à vous, Nasserine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, chers amis internautes, Billy Gaye Laidi pour la grande édition du journal à la télévisée sur EUSAETV place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. La Fédération béninoise de l'athlétisme organise à compter de ce vendredi 8 juillet au dimanche 10 juillet 2022 au stade général Mathieu Kireku de Kotonou, l'édition 2022 des championnats nationaux d'athlétisme. Ils sont plus de 200 athlètes, hommes et dames, venus des régions du Bénin et hors des frontières pour l'édition 2022 des championnats nationaux. Les athlètes vont se jauger dans les épreuves de course, de saut et de lancer selon les spécialités de chacun. En dehors des seniors, les athlètes d'autres catégories seront aussi sur la piste pour aller chercher des médailles. Il s'agit des athlètes U16, U18 et U20. à travers ces championnats nationaux, le président de la Fédération Béninoise d'athlétisme, Vierne Degon, et son bureau veulent jauger le niveau des athlètes. Cette compétition vise également à voir si le travail qui se fait à la base est efficace et prometteur. Ceci, afin de déceler les points ou les épreuves dans lesquelles il faut accentuer le travail. La Fédération Béninoise de Gymnastique a offert un don de matériel à l'Institut National de l'Éducation Physique et du Sport INEPS. La cérémonie par don de remise de ces matériels a eu lieu le mardi 5 juillet 2022 à Porto-Nouveau. Ce don de matériel est composé d'une barre fisse, d'une barre parallèle, de deux tapis de réception, de deux plaintes, d'une table de seau, d'un cheval arson, deux pentes suédois, de deux pistes de tumbling et de deux tremplins et d'un mini trampoline. Il s'agit du matériel de dernière génération pour booster la pratique à la gymnastique à l'INEPS. À 24 heures de leur départ pour Nairobi au Kenya où ils prennent part du 10 au 16 juillet 2022 aux éliminatoires de la Ligue des Nations 3 contre 3 de basketball. Les sélections nationales U21 hommes et dames 3 contre 3 de basketball ont été reçues en audience par le ministre des Sports Oswald Oumeki hier jeudi 7 juillet 2022 à 17h. Mais avant, c'est le président du comité national olympique et sportif béninois Senos Ben, Julien Minervoia, qui les a reçus à 16h et leur a prodigué de sages conseils logés dans la zone sud de l'Afrique. Les écureuils auront à défier le Botswana, la Guinée équatoriale, l'Ouganda et le pays hôte, le Kenya, la délégation béninoise qui est cotonou ce vendredi 8 juillet 2022 à 9h30. C'est tout pour la paille des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. Chers amis, on est à la présent à Nel Dohou qui nous présente la définition du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la définition du jour. L'organisation de coopération et de développement économique OCDE est une organisation internationale d'études économiques dont les pays membres des pays développés pour la plupart ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché. Elle joue essentiellement le rôle d'assemblée consultative. L'OCDE a succédé à l'Organisation européenne de coopération économique issue du plan Marshall et de la conférence des 16 qui a existé de 1948 à 1961. Son but était l'établissement d'une organisation permanente chargée en premier lieu d'assurer la mise en œuvre du programme de relèvement commun et particulièrement d'en superviser la répartition. En 2021, l'OCDE compte 38 pays membres et regroupe plusieurs centaines d'espères. Elle publie fréquemment des études économiques et sociales, analyses, prévisions et recommandations de politiques économiques et des statistiques, principalement concernant ces pays membres. Le siège de l'OCDE se situe à Paris et le secrétaire général de l'OCDE est Mathias Cormone. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la définition de ce jour. Voilà l'essentiel à retenir de la définition du jour de ce matin, chers amis, on est à la présent pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous. Démarrons sans plus tarder les prévisions astrologiques de ce vendredi par les natifs du Sine Bélier. Chers amis Bélier, vous prendrez grand plaisir à utiliser votre pouvoir de séduction. Tous les espoirs seront permis si vous avez une personne en ligne de mire. Travail et argent, vos démarches administratives semblent marquer le pas. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone, mais surtout, restez calme. Natifs du Sine Taureau, vous vivrez une journée sans histoire dans le secteur affectif. Rien ne devrait venir troubler votre bien-être. N'oubliez pas vos engagements professionnels. Vous devrez vous forcer un peu pour vous motiver et réaliser vos projets. Gémeaux, les rapports familiaux seront loin d'être au beau fixe de la journée. s'annoncent assez et la journée s'annonce assez difficile. Vous aurez du mal à communiquer avec vos proches. Il est peut-être temps de vous remettre en question. Côté humeur, journée compliquée à gérer. Cancer, vos supérieurs vous demanderont probablement d'exécuter de nombreuses tâches urgentes. Pourtant, si une personne de votre entourage vous demande de l'aide pour son travail, n'hésitez pas. Natifs du Sine Lyon, goûtez davantage les saveurs agréables du présent et l'avenir deviendra aussitôt moins incertain. Prenez le temps de vivre et d'apprécier les moments du quotidien. Côté santé, votre morale est meilleure depuis quelques jours et vous bénéficierez d'une bonne vitalité. Natifs du Sine Vierge, votre pouvoir de séduction sera à son apogée et vous saurez parfaitement en profiter. Si vous vivez en couple, votre partenaire bénéficiera de toute votre attention. Vous ne manquerez pas de vitalité et votre morale sera plutôt bon. Côté humeur, journée sans surprise. Balance à prison, en couple, les projets communs vous rapprocheront de votre partenaire. Ce sera un excellent trait d'union si vous prenez grand soin d'éviter les luttes d'influence. Vous ferez preuve d'une grande ardeur au travail. Les difficultés ne vous rebuteront pas. Attention, vérifiez votre compte en banque avant de faire une dépense importante. Natifs du Sine Scorpion, sachez préserver une relation naissante en restant discret. Ne vous emballez pas car vous risquez d'être tourné au ridicule. Préservez votre intimité. Vous aurez bien le temps de vivre votre amour au grand jour si cette idylle devient sérieuse. Sagittaire natif, danser l'anniversaire, votre possessivité s'éveille et vos démons reviennent. Profitez de chaque minute sans vous torturer. Vous ne devriez pas faire preuve de temps d'exigence, surtout si vous ne les appliquez pas vous-même. Côté santé, pensez à vous reposer. Conseil de la journée, le bleu est une couleur particulièrement apaisante et vous en aurez bien besoin aujourd'hui. Capricorne à présent, votre partenaire vous donnera une belle preuve d'attachement. Vous ne pourrez pas mettre son amour en doute malgré tous vos efforts pour lui faire porter le chapeau de vos doutes amoureux. Un peu de courage tout de même. Natif du civer, soit présent, restez sous vos gardes. Vous pourriez tomber sous le charme d'une personne manipulatrice. Vous auriez beaucoup à perdre et de gros problèmes à y gagner. Éloignez-vous. Côté santé, bon moral, dans l'ensemble, niveau humeur, c'est à vous de jouer. Poisson beaufini, vous faites entrer davantage de complicité dans votre relation sentimentale. La communication s'ouvre enfin et les échanges sont au beau-fils. Côté travail et argent, vous devez revoir votre façon d'agir pour obtenir ce que vous voulez. Niveau santé, un peu trop de nervosité, côté humeur, je vous mets très agréable. Voilà, chers internautes, c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci pour votre attention. Excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, chers amis internautes. Merci pour fin free matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et bonne suite de programme sur EUSAETV. Excellent week-end à tout un chacun et bonne fête de la Tabaski à tous les fidèles musulmans. Sous-titrage Société Radio-Canada